Christian, bonjour. Nous sommes au cœur de l'espace citoyen et vous êtes installé à quelques pas de notre plateau télé. Vous représentez l'association Rencontre Africaine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les activités de l'association que vous représentez aujourd'hui ? Bien sûr. Rencontre Africaine est une association qui a 23 ans aujourd'hui, qui a été créée par une bande de copains sur le Sahara, sur le Sahel. Et nos activités principales sont l'accueil chirurgical, c'est-à-dire qu'on fait venir des enfants d'Afrique, de pays où ils n'ont pas les structures pour les opérer. Et nous avons besoin en permanence de familles d'accueil. Alors le rôle de la famille d'accueil, c'est de prendre l'enfant à l'arrivée de l'aéroport et de le considérer comme son propre enfant. Ni plus, ni moins. Cette situation dure en général de 4 à 6 semaines et l'enfant repart dans sa famille. En général, ce sont des opérations cardiaques qui sont réalisées. Ça, c'est le fondement de l'association. Ensuite, plusieurs activités, c'est-à-dire mission médicale au niveau de pays aussi qui n'ont pas les structures médicales pour opérer. On réalise des puits, en particulier au Niger. Une mission en 2014 va aller former des puits à Thiers au Burkina Faso. Nous avons également de la recheptalisation. Alors le mot est peut-être un peu barbare, mais c'est donné à une famille Touareg de l'argent pour repartir en nomadisation avec une quarantaine de chèvres et de la nourriture pour 6 mois. Donc voilà. Voilà, donc des activités diversifiées. Très diversifiées. Et sur le terrain ? Également. D'accord. Nos déplacements sur l'Afrique ont été un peu ralentis à cause des problèmes géopolitiques qu'on rencontre depuis quelques années. On peut l'imaginer, oui. Mais heureusement, on a sur place des correspondants qui sont vraiment des relais fiables et qui nous permettent de continuer les actions tout en restant en France pour l'instant. Alors vous m'aviez dit juste avant qu'on démarre ce plateau que des enfants allaient bientôt arriver ici en France et qu'il vous manque encore quelques familles d'accueil. Alors, vous venez d'expliquer en quoi consistait le rôle de famille d'accueil. Mais si certains sont inquiets, qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour les inciter à vivre cette belle aventure humaine ? Écoutez, c'est une aventure extraordinaire. Effectivement, nous avons reçu la semaine dernière trois petites filles du Burkina Faso. Quel âge avait-elle ? Elles ont entre 15 mois et 3 ans à peu près. Elle rentre demain à Monaco pour être opérée mardi. Donc, les familles d'accueil ont été trouvées et on a encore, entre le mois d'octobre et de novembre, quatre enfants à faire venir et il nous manque deux familles d'accueil. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour être famille d'accueil ? La première chose, c'est un immense cœur et avoir de l'amour à donner. Après, quand on a l'enfant à l'aéroport, on le prend comme si c'était le nôtre. Tout à fait. On l'accompagne dans le parcours de soins. Dans le parcours de soins. Et la convalescence. Et la convalescence. Alors, des fois, les enfants qui arrivent ne sont peut-être pas très en forme. Donc, il faut un petit peu les retaper pendant 8 ou 15 jours, les amener à l'hospitalisation. Et une fois l'opération réalisée, les garder en convalescence. Et dès qu'on a le feu vert du chirurgien, ils repartent dans leur pays. D'accord. Et donc, ces enfants arrivent seuls, ils ne viennent pas avec leurs parents ? Non, jamais. Jamais, jamais. Par contre, on a toute une chaîne de solidarité qui se met en place. En particulier avec Aviation Sans Frontières. D'accord. Qui met à notre disposition des hôtesses qui prennent l'enfant, mettons, dans un pays africain, qui va l'accompagner jusqu'à Paris. À Paris, il va peut-être être redonné à une autre personne pour arriver jusqu'à Nice. C'est une formidable chaîne humaine. Très, très, très importante. Et alors, dites-nous justement, cette beauté humaine, est-ce qu'il y a des relations qui s'inscrivent dans la durée ? Certains gardent-ils des contacts avec les enfants ? Pratiquement toutes les familles en individuel gardent ces contacts. Et là, depuis cette année, on a pensé accompagner les enfants qu'on faisait opérer tout au long de leur vie scolaire. Parce qu'on s'est dit, on leur redonne la vie physiquement, mais si on peut leur permettre de grandir dans la vie, on va le faire. Et on est sur un système de parrainage un peu différent que ce qu'on a l'habitude d'avoir. C'est-à-dire qu'on a un groupe de parrains qui vont alimenter un groupe de filleuls. De manière que si un jour, il y a un parrain qui ne peut plus suivre ou qui disparaît ou quoi, l'enfant puisse être accompagné par l'association parce qu'on va se faire les réserves nécessaires pour les accompagner au moins sur le primaire, le secondaire s'il fallait et puis pourquoi pas, les études supérieures, ce serait vraiment génial. Donc vous leur donnez vraiment une chance pour bien démarrer dans la vie. Voilà, voilà. Et si certaines familles nous écoutent et souhaitent entrer en contact avec vous, comment est-ce qu'on peut entrer en contact avec vous ? Il y a un site qui s'appelle rencontresafricaines.org sur lequel il y a tous les renseignements, les numéros de téléphone ou par Gmail aussi, rencontres africaines. Et elle nous envoie un petit message et on prend contact avec elle pour venir. Un élément aussi, c'est qu'on a des réunions mensuelles qui se passent au gymnase de Moinsartou. D'accord. Le troisième mardi de chaque mois, de 19h à 20h. Mais on a une heure de réunion et pas plus, on ne veut pas que les gens débordent là-dessus. Tout à fait. Donc on commence à les accueillir à partir de 18h. Mais de 19h à 20h, on passe en revue toutes les activités de l'association. Et donc c'est là aussi l'occasion de vous rencontrer, de mieux vous connaître. Et de sentir, battre le cœur de l'association et de voir un petit peu ce qui se passe concrètement. Eh bien écoutez, nous allons relayer toutes ces informations. On vous remercie vraiment beaucoup en tout cas. Merci à vous de m'avoir accueilli, de me permettre de passer ce petit message. C'est vraiment sympa de votre part. C'est avec beaucoup de plaisir. Belle continuation à votre très beau projet. Merci monsieur. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada